J'ai décidé de témoigner du printemps arabe au Maroc parce que je n'ai pas envie que ça tombe dans l'oubli. L'image que je voulais montrer aux gens, c'est que le combat c'est pareil partout. C'est les mêmes revendications, c'est le même combat. On demande tous pareil. C'est la justice, la dignité, travail, progrès social. Et au Maroc, ils ont sorti ce jour-là pour montrer qu'il y avait un vrai besoin, une détresse sociale. Et je voulais le partager avec tout le monde parce que je pense que tout le monde ne connaît pas vraiment la réalité de la société marocaine. Au moment du 20 février, il y avait vraiment une répression sur la presse. Et la preuve de ce que j'ai dit, que le fondateur de mon journal là où je travaillais, il était emprisonné un an de prison à cause de ces chroniques. Et moi aussi, j'étais un peu bousculé pendant le mouvement, cassé mon appareil. Et il y aura d'autres journalistes aussi qui ont un peu souffert. Et pour les photos, on a pu les diffuser dans nos supports parce qu'on avait le courage. On avait un support vraiment qui était libre et qui ne dépend pas de personne. Donc on a pu vraiment transmettre. Pour vous, témoignez de la violence physique et du sang en fait, de toute la partie sanguine qui a découlé de ces révolutions arabes. C'est important aussi de montrer l'horreur un peu. Oui, parce qu'il y avait ces scènes là, c'est des scènes de colère et de répression. Mais il y avait aussi des scènes d'espoir comme des scènes de colère. Et moi, je voulais transmettre les deux. Aujourd'hui, je trouve qu'on a encore un grand bout de chemin à faire. On a écrit l'histoire. Eux, ils ont écrit l'histoire. Moi, j'ai témoigné, mais il reste encore et encore du chemin à faire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses qui étaient effectuées. Il y avait, par exemple, la carte de santé. Avant, il n'y avait pas le logement économique. Ce genre de progrès, il y en a. Mais ça reste toujours, toujours insuffisant parce qu'il faut développer l'économie pour avoir un ajuste social après et pour grimper au-delà de la démocratie, de la dignité. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501